Hey bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne on va jouer à on observation I'm on observation duty évidemment ah y'a bien deux maisons comme d'habitude tutoriel donc cette fois on va être en vue fps c'est ce que dit la page steam alors je viens de faire le tutoriel parce que voilà j'ai pas envie de vous j'ai pas envie de vous embêter avec un tutoriel alors voilà on est dans la maison et alors je peux ouvrir des trucs je peux ouvrir des placards apparemment et donc voilà j'ai un appareil photo comme vous pouvez le voir on va peut-être augmenter la brightness ah c'est vraiment mieux donc vous pouvez voir j'ai un téléphone et je peux prendre en fait en photo clac et c'est comme ça que je reporte j'ai plus besoin de sélectionner genre porte bizarre regardez genre je reporte ça je fais ça clac et ça report pending voilà et sinon c'est tout pareil donc en fait on va passer dans chaque pièce comme d'habitude et on va tout regarder parce que cette fois on est en vue fps donc là on a un magnifique mais il ya beaucoup plus de trucs à mémoriser du coup donc là on a un bonhomme on va l'appeler monsieur turing je sais pas pourquoi là on voit un truc abstrait là un truc abstrait sombre un truc abstrait colorier ketchup moutarde bouteille de vin qui renversé parce que voilà c'est pas c'est pas ouf de boire du vin on essaie de trouver une logique donc là il reste 12 minutes il y a une casserole un micro-ondes imaginez les gens c'est le texte du micro-ondes qui change ça a bougé là c'est plus la même heure le mec qui a pas capté que c'était l'heure en plus c'est la même heure que sur mon téléphone voilà une théière des couteaux ils sont tous là mais des gros là ce papier voilà du poivre mais il n'y a pas de sel voilà je peux ouvrir le frigo apparemment voilà là il ya encore du ketchup et la mayonnaise parce qu'ils adorent ça du coup la ketchup il est trop grande ils font pas là ils font pas la même taille alors que là ils font exactement la même taille une pomme une orange le haut du frigo trois bananes là il ya de quoi servir un petit peu du vin voilà donc ça c'était la cuisine donc il ya toujours une lanterne parce que c'est important de voir où on va voilà là il ya l'entrée il ya trois porte-manteaux pour moi ma femme et ma fille il ya mon macbook je laisse dans l'entrée parce que voilà il ya mes deux chaussures parce qu'il faut bien que j'ai des chaussures pour marcher quand même merci alors le salon donc art abstrait à base de peinture qui coule tout un tas de livres voilà une grille d'aération parce que c'est très important d'être aéré surtout dans cette pièce on passe du temps avec on regarde beaucoup la télévision ici quatre verres trois bouteilles de vin on est un peu chez j'ai oublié le mot écoutez un petit pot de fleurs voilà on mange des oranges parce que c'est ça alors il ya deux cartons qu'on n'a pas déballé depuis qu'on a déménagé trois cartons même une belle télé de l'art abstrait encore avec une peinture voilà il ya un petit peu des vases décoratifs un peu partout deux oreillers et deux fauteuils un repose-pieds qu'on n'a pas sorti parce que il ya déjà plus trop de place un voilà donc là on a deux totems parce que j'aime bien la culture totemique une femme là qui a l'air tout droit sorti de the cat lady voilà une photo d'une instagrammeuse une autre photo de cette instagrammeuse qui plonge dans l'eau voilà donc ça c'est mon arrière arrière grand-mère très important je n'oublierai jamais un téléphone ah oui je peux ouvrir je peux ouvrir ça ça c'était là déjà parce qu'en fait le tuto c'était ce niveau donc voilà oui mais comment je peux savoir si ça se voit là oui si ça s'ouvre bon alors une petite lumière parce que c'est important de s'y retrouver une pomme voilà un tableau encore un de deux trucs j'ai l'impression de voir un match-up de tous les objets qu'on a vu dans tous les autres jeux alors ok une pomme il ya un citron il ya des mains voilà c'est très c'est très instagram vous savez donc là c'est la chambre alors ça ça me paraît bizarre je vais le report tout de suite alors un repose-pieds dans le lit c'est très important on peut pas vivre sans repose-pieds dans un truc ah merci donc voilà abstrait abstrait un petit pot voilà très bien bah allez écoutez qu'est ce qu'il ya à dire de plus à part que c'est un lit la salle de bain avec un sèche-linge lave-linge une bouteille de détergent deux toilettes voilà parce qu'on a souvent des petits problèmes de constipation donc voilà il ya deux toilettes comme ça ça passe mieux on n'a pas besoin d'attendre que l'autre est terminée etc voilà un petit shampoing dans un jacuzzi voilà de quoi mettre les serviettes alors par contre il n'y a pas de papier toilette pour le second je les reporte ça c'est pas normal il ya un bruit là non j'invente des bruits ou ça se passe comment voilà sinon papier toilette ce truc pour nettoyer une petite serviette et voilà une petite voilà tout va bien anomalie fixée ah ah bah non en fait il ya qu'une toilette tout va bien tout va bien c'est normal c'était vert ici avant éclairage n'a été pas vert vert comme ça non alors il ya le garage ok il n'y a pas d'anomalie autant pour moi autant pour moi alors le garage comme tout le monde le sait j'ai un étau j'ai une scie j'ai cinq pneus parce que on n'a jamais assez des pneus il ya ma voiture blanche j'ai un groupe électrogène au cas où parce qu'on a des problèmes d'électricité voilà j'avais essayé de mettre deux énormes enceintes dans ma voiture parce qu'elle est un peu tunée voilà deux bouteilles de propane deux bouteilles pour nettoyer deux cabinets c'est quoi ça des lunettes de protection parce que c'est extrêmement important les lunettes de protection on n'en a jamais assez et une bouteille de détergent parce que j'ai oublié de la ranger à la cuisine j'ai n'importe quoi alors là c'est mon bureau donc j'ai ma valise parce que je pars souvent en affaires n'oublions pas que je à d'abord je suis très petit n'oublions pas que je signe des réformes donc il me faut bien un cabinet pour toutes mes réformes il faut bien des documents pour apprendre à réformer n'est ce pas voilà j'ai un beau fauteuil j'ai des dossiers qui traînent par terre j'ai une photo de moi de moi ma soeur avec ma grand-mère voilà puis j'ai une tasse là qui m'a été offerte pour la fête des pères et donc la map monte parce que c'est important de savoir où je voyage et voilà on a fait bien le tour j'ai peur ça va que ce soit allumé là voilà voilà bah écoutez un moi je vois pas d'anomalie tout va bien il est déjà 1h28 on n'a trouvé que quoi deux une je trouve que c'est un peu plus terrifiant en allo il ya plein d'anomalie voilà une ça ça me dit rien du tout il y avait ça au dessus là voilà parfait merci beaucoup ça c'est pas normal aussi en fait j'en laisse deux fermés histoire que si ça change je puisse le voir je prends des trucs un peu au pif comme ça en plus c'est cool parce qu'on n'a pas besoin de dire pourquoi on prend la photo qu'on peut très bien la prendre en mode voilà là c'est bizarre qui est des enceintes quand même non on verra on verra on verra on verra c'était là ça moi j'ai pris la photo un peu de travers là je pense qu'il ya une anomalie qui devait être là de base et que j'ai dû prendre pour acquise bon j'en ai trouvé deux depuis le message donc il devait y en avoir trois parce qu'en général quand c'est quatre on meurt qui doit rester une anomalie mais il prend la pièce genre comme ça je prends la pièce la plus voilà de la manière la plus oula alors ça je pense que c'est une anomalie écouter envie de sortir de là merci c'est loin voilà je prends un peu tout en photo mais cinq pneus de pneus c'est plus terrifiant en vue à pèse j'ai vu beaucoup de gens critiquer celui-là en disant je préfère quand c'est des caméras fixes moi franchement je trouve que ça fait bien plus peur comme ça y'a bien trois bananes oui ou là il ya une araignée là si on peut m'enlever ça chez un peu arachnophobe surtout vu la taille là disparaît petit non mais attendez foutage de gueule là écoutez il ya une araignée de 400 cm dans votre chambre c'est parfaitement normal merci un genre il ya une distance pour les anomalies il ya un tapis par terre ah ah il y avait un pot ici je me souviens pour la décoration oula ce n'est pas la bonne couleur de la salle de bain c'est comme ça lui un peu bizarre son visage là il ya eu un bruit ah c'était fixe ah bah là c'est tombé c'est le même truc on dirait un remake des trois premiers mais dans le même machin attendez ah oui son visage oh là là je suis fort j'ai vraiment eu un doute hein il me semble bien que c'était une vraie photo et l'autre après c'était un peu chelou on se débrouille bien là à la bouteille elle a changé l'a changé d'emplacement les trois étaient collés l'une à l'autre je m'en souviens parfaitement yes c'est quand même beaucoup plus sympa de ne pas avoir à sélectionner la la cause de où j'ai eu une hallucination la cause de du bug en fait j'ai l'impression là qu'on a trouvé 40 mille anomalies je vois pas pourquoi il y en manquerait les toilettes en trop j'invente l'histoire sur les toilettes en trop alors qu'en fait bah non ça c'était pas là je me souviens que je pouvais accéder à la grille d'aération regardez ça va disparaître dans quelques instants voilà ouh là ça ça bouge ce n'est pas normal merci qu'est ce que bonjour alors je prends une photo de vous voilà merci vous n'aviez rien à faire là monsieur pas un truc sur ce bureau ça il n'y avait pas au dessus ça me dit rien le truc sur l'armoire et puis il devait être là je pense il devait y avoir deux pochettes sur le bureau yes je me disais bien j'avais un doute là et j'ai vu ça là j'ai su j'ai su il y a 0 différence ici il va y en avoir 40 d'un coup ouh là c'est bon je trouve rien ça m'inquiète un peu là alors ça c'est pas normal s'il vous plaît voilà merci de rentrer chez vous il manque le truc là oh là là je suis trop fort je suis trop fort il va apparaître d'un instant à l'autre attention je sais bien je le trouvais un peu vite ce comptoir d'un coup cette chambre c'est la plus simple ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de painting oh bonjour alors là ce n'est pas le bon sens est-ce qu'elle va se tourner sur le côté ou dans quel sens c'était ça la photo au début ouais ça devait ouh là ouh là le jeu d'échec est défait il était rangé au début merci ça c'était flippant j'ai des gants comme si j'étais un voleur quoi ouais voilà je pense que là on est pas trop mal bien il reste 40 minutes in game on n'a pas d'alerte je s'espérais qu'il n'y ait pas un challenge qu'il s'y se passe encore aïe non mais la blague c'est pas une anomalie ça allez s'il vous plaît oh merci quoi vous imaginez vous perdez parce que le truc a pas bien pris la photo oh non mais oh ça bouge ça le petit panier Ikea probabilité de victoire très élevé pas certain mais très élevé allez on va y arriver en plus j'ai même pas reset la partie quoi c'est genre j'ai fait direct d'habitude je suis à un tour et puis je reset là j'ai même pas fait ça même parce que j'avais eu le tutoriel je l'avais vu un petit peu la maison avant j'avais pas regardé beaucoup mais je me suis dit c'est bon ça suffira de toute façon c'est fini dans 3 secondes 1 secondes 1 secondes J'ai survécu. Excellent ! J'ai trop fort. 23 anomalies fixées. Et donc on verra la prochaine fois le Head Quarters. Pour voir ce qu'il s'y passe. Voilà j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas ce que vous en pensez un peu de ce système. En 3D. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est un petit peu plus oppressant. On ne se sent pas genre comme protégé derrière une caméra. Là on se dit on est dans le jeu. On est vraiment dans la maison. Les trucs peuvent vraiment nous sauter dessus. Et pas genre juste sur une caméra qu'on regarde. Ça fait un peu genre. Je suis vraiment sur mon fauteuil en train de regarder un écran. Alors que là beaucoup moins. Il y a plus d'immersion je trouve. Mais voilà. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...